Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on est chez Wartel Shop avec Sébastien Wartel et dans notre série de vidéos, on continue avec une vidéo encore axée plutôt pour les débutants. On va parler des radios de modélisme, toutes les gammes. On ne va pas citer toutes les marques mais on va vous expliquer ce qu'il existe en radio. Qu'est-ce qu'on peut conseiller en gamme de radios et de quel prix à quel prix on va ? On va essayer de citer un petit peu et de parler un petit peu des différents modèles de radios de façon assez brève. On ne va pas rentrer parce qu'il existe plein de marques et plein de modèles mais on va essayer de citer les gammes à peu près. Déjà pour débuter. Il existe déjà deux types de radios, les radios à volant que vous retrouvez ici et les radios à manches. Maintenant plus de 99% des ventes se situent sur des radios à volant. On ne va pas vous expliquer les radios à manches, à savoir que les radios à manches maintenant la gamme se limite à deux ou trois modèles. Alors que les radios à volant on a maintenant plus d'une trentaine ou une quarantaine de références. Au niveau radio à volant, vous voyez ici vous avez quatre radios que l'on va appeler d'entrée de gamme. Toutes les radios maintenant vendues dans le commerce fonctionnent en 2,4 gigahertz. C'est à dire que vous n'avez plus de quarks, de fréquences à mettre dans les récepteurs, dans les émetteurs. Les radios trouvent toujours une fréquence disponible. Donc c'est beaucoup plus pratique pour la pratique du loisir comme de la compétition. Vous voyez aussi sur les radios maintenant vous n'avez plus d'antennes. Plus d'antennes à déployer comme il y a encore quelques années. Les antennes sont intégrées dans les radios commandes. Même sur des radios commandes premier prix vous avez les antennes intégrées dans la radio commande. Aussi j'ai pris quatre modèles. Il existe encore d'autres modèles en entrée de gamme dans d'autres marques mais c'est un petit peu pour synthétiser ce qui existe sur le marché. On va commencer par celle-ci. Alors celle-ci c'est la marque Apsima. C'est une marque qui ne fait que des radios d'entrée de gamme et milieu de gamme. Donc c'est une radio assez basique. Vous n'allez avoir dessus que des réglages qu'on va dire mécaniques avec les débattements, les trims, les inversions de sens de rotation. C'est une radio qui est livrée avec un récepteur et qui coûte moins de 40 euros. Donc ça c'est l'idéal quand on veut débuter, se lancer, avoir à la limite une radio de secours, avoir une radio pour un enfant, enfin voilà. L'avantage aussi justement quand on parle d'enfants, au niveau prise en main, ce sont des radios où il n'y a pas besoin d'avoir des droits énormes pour la faire fonctionner. Ça c'est un gros plus parce qu'on a beaucoup de demandes pour des radios pour des enfants. Cette marque-là est vraiment intéressante. Donc celle-ci a moins de 40 euros. Ensuite toujours dans la marque Apsima, vous avez celle-ci. Ça c'est la CR6P. Donc vous voyez le look carbone, vraiment très joli, très beau look. L'antenne qui est ici, vous pouvez la déployer ou la laisser fermer. Là ici, on est déjà sur une radio avec affichage digital. Donc le gros plus, vous pouvez mettre plusieurs voitures en mémoire dans la radio commande. Donc si vous avez par exemple cinq voitures avec cinq récepteurs, vous pourrez mettre vos cinq voitures dans la même radio commande, avec des réglages spécifiques. Ce qui n'est pas possible avec la radio entrée de gamme, où à chaque fois, il faudra régler entièrement la radio par rapport... Ce qui n'est pas pratique. Sur cette radio-ci, vous avez déjà pas mal de réglages. Les réglages de fin de course pour la direction, comme pour les gaz ou le freinage. Tout est en digital. Donc vous pouvez régler les courses de 0 à 100%. Vous avez aussi les trims électroniques. Le trim électronique, c'est quoi ? Ça vous permet de décaler les neutres des cerveaux sans devoir toucher au trim électronique. C'est-à-dire que votre trim électronique, vous avez toujours votre débattement maximum qui est possible de régler. Le trim électronique, c'est un plus par rapport au trim, on va dire, mécanique. Vous avez aussi une fonction ABS. Clairement, en compétition, personne n'utilise. En loisir, ça peut être pas mal. En fait, votre cerveau, au niveau du freinage, va faire des micro-coupures de freinage. Vous allez avoir un meilleur ralentissement sans bloquer les roues. Mais attention, pas de capteur. Donc ça n'est pas un vrai ABS. C'est une fonction ABS qui ressemble vraiment à un ABS. Vous avez aussi l'inversion de chances de rotation. Donc si votre voiture tourne à droite quand vous tournez à gauche et inversement, vous pouvez régler. Vous avez aussi les exponentiels qui est très intéressant, notamment la direction. Ça vous permet d'avoir une voiture plus douce autour d'une autre. C'est-à-dire que le braquage va se faire lentement et accélérer en fin de course. Vous allez avoir une voiture qui va être beaucoup plus facile à conduire. Vous pouvez mettre aussi l'exponentiel au gaz pour avoir une voiture plus douce à l'accélération. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Vous pouvez nommer aussi votre modèle. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un Kyosho. Vous allez nommer la mémoire du Kyosho comme Kyosho. Beaucoup plus facile pour trouver ces réglages. Vous avez aussi la fonction Felsafe. Alors le Felsafe, c'est quoi ? C'est-à-dire que si vous avez une perturbation, si la voiture part toute seule, si vous programmez la fonction Felsafe, elle va s'arrêter, par exemple, sur la position frein qui va vous éviter les pertes de radio et devoir courir après la radio. Donc tout est réglable ici avec un petit bouton, une petite molette que vous allez tourner pour passer d'un réglage à l'autre et d'un petit bouton pour rentrer dans le programme. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une radio d'entrée de gamme, très pratique. Donc 89 euros. Très joli. Très joli. Le look carbone chez Absima, ils font toujours des très jolis. Ensuite, vous allez tomber sur des marques, on va dire, beaucoup plus connues et reconnues dans le monde de la compétition. Donc ces deux-ci. Vous avez la Futaba ou la Sangwa. Donc vous voyez, par rapport à l'Apsima, le look, on va dire, un peu plus tristouné. Déjà, on est sur du mat. Voilà. Ici, vous avez un look carbone. Là, on voit tout de suite, c'est tapé à l'œil. Voilà, exactement. Et là, ça a l'air donc plus basique, plus sobre au niveau du look. Mais on est sur la renommée. Voilà, exactement. Des marques plus connues, plus reconnues. Au niveau des prix, on est sensiblement sur la même chose. La Sangwa est à 107,90 euros. La Futaba doit être un petit peu à moins de 100 euros, à moins de 120 euros. Donc des budgets sensiblement identiques. Les mêmes réglages. En fait, ce sont les mêmes réglages que je vous ai présentés sur la l'Apsima. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la Sangwa, la Futaba. Les antennes sont intégrées. Là, il n'y a même pas d'antenne à déployer. Vous voyez, c'est un intérieur. Donc on est vraiment sur trois radios qui offrent les mêmes possibilités. Exactement. Avec simplement des marques différentes, des looks différents. Voilà. Donc là, on a un budget un tout petit peu moins cher et un tout petit peu plus. Mais des renommées comme Sangwa, on sait que c'est vrai. Voilà, exactement. Par exemple, chez Sangwa, les retours se comptent sur les doigts d'une main sur une année sur toutes les centaines de radios Sangwa qu'on vend. C'est vraiment très, très limité. Futaba, pareil. marque très renommée, très peu de retour. On a légèrement plus de retour sur l'Apsima. Attention, ce sont des quantités très faibles aussi. Mais effectivement, un petit peu plus de retour. Donc sur l'affût à bas, identique à la Sangwa, la petite antenne est ici. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc au niveau nombre de boutons, vous avez la même chose sur les deux radios. Vous avez ici les boutons pour monter ou descendre dans les programmes, pour augmenter ou diminuer le pourcentage. Sur la Futaba, ça se retrouve exactement de la même manière. C'est pareil. Donc la Futaba offre un look un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus moderne. Mais c'est vraiment une histoire de goût personnel. Il n'y a pas de grosse différence. Voilà pour les deux radios, on va dire d'entrée de gamme, avec des marques plus connues et reconnues. Question au niveau des alimentations. Est-ce qu'on leur met des piles, des lipo ? Alors, la plupart des radiocommandes d'entrée de gamme utilisent des piles. Là, c'est clair. Je vais vous faire voir, par exemple, celle-ci. Donc là, la Futaba. On a quatre piles. On a quatre piles AA classiques. Vous pouvez retirer et vous pouvez retirer l'accu. D'accord. Donc, vous pourrez mettre, si vous voulez, dedans un accu Life, par exemple. Alors, il faut savoir que ces petites radios-là ont des autonomies très importantes. C'est-à-dire que, par rapport, il y a une vingtaine d'années, les radios consomment beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est quand même un gros plus qui vous permet de faire beaucoup d'autonomie. Donc, voilà un petit peu la gamme des radios entrée de gamme. Je ne vous ai pas parlé non plus de la CR3P. La CR3P de chez Absima, que j'ai plus en stock aujourd'hui, malheureusement. Vous allez avoir une radio entre ces deux-ci. C'est-à-dire qu'un look moins moderne que ça, mais avec un affichage digital par rapport à cette version basique. Donc, vous allez avoir déjà tous les réglages, débattements, primes électroniques, exponentielles. Et la radio, on va dire, d'entrée de gamme en digital chez Absima, vous allez être en dessous de 60 €. Et est-ce qu'elle permet de mémoriser plusieurs voitures ? Oui, tout à fait. La même chose que celle-ci. Vous pouvez mettre aussi plusieurs voitures en mémoire. Donc, un très bon rapport qui a été pris. Donc, vous voyez, la gamme va démarrer à 40 €, puis la version entre les deux à une soixantaine d'euros. Celle-ci qui est à moins de 90 €, moins de 110 € et moins de 120 €. Alors, il faut savoir qu'à partir de celle-ci, c'est des radios qu'on trouvait il y a 10, 15, 20 ans à beaucoup plus cher. C'est des radios qui valaient à l'époque plutôt 200 €, 250 €. Donc, les prix de l'électronique a fortement baissé. Donc, voilà un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre pour des budgets d'entrée de gamme qui ont déjà tous les réglages indispensables pour faire fonctionner une voiture. Voilà. Donc, pour des compétiteurs, on ne va pas proposer les radios d'entrée de gamme. Non. Parce qu'on a souvent besoin de régler les fins de course. On va commencer à partir de cette gamme-là. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a une petite voiture RTR, qui a un problème avec sa radio d'origine, qui veut un remplacement pour pas très cher. À partir de ça, moi, j'ai déjà des clients qui utilisent ces radios-là en compétition. Notamment, le 100 Wifitaba un peu plus Capsima pour la renommer toujours. Mais voilà, à partir de ces deux radios-ci, les gens utilisent en compétition. Il y en a largement assez. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui nous ferait aller sur des radios plus haut de gamme ? On va en parler. Alors, deuxième partie de cette vidéo, on aborde les radios milieu de gamme et haut de gamme. Alors, Sébastien, quel va être l'intérêt de passer sur ce type de radio ? Peux-tu nous les présenter ? Alors là, je vous ai rassemblé deux marques sans Wifitaba, qui sont les deux marques les plus vendues. Je vends aussi la gamme KO, mais beaucoup moins vendue. Donc, on va rester sur les marques KO Propos. Mais on va rester sur les marques, on va dire, les plus connues en compétition. Alors, la marque la plus connue, la plus représentée dans tous, on va dire, tous les top pilotes mondiaux, c'est Sanvoi. Ce n'est pas meilleur que Futaba. Ce n'est pas moins bon. C'est surtout une histoire de prise en main et d'habitude des pilotes. Alors, là, je vais vous présenter cinq radiocommandes. On va commencer, on va dire, entre guillemets, avec les entrées de gamme en compétition de chez Sanvoi. On a aussi les équivalents en Futaba, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, vous avez, par exemple, celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la MTS. Donc, c'est une radio qui fait 220 euros. Vous avez, évidemment, l'affichage digital avec tous les réglages. Donc, ça, c'est du classique. Elle n'a pas de réglages révolutionnaires. Mais tous les réglages importants. Alors, ce qui plaît beaucoup aux gens chez Sanvoi, c'est l'ergonomie des radios. La prise en main, la facilité de réglages. Bon, déjà, alors, par exemple, celle-ci, très intéressante, elle est très légère. Ça, c'est quand même un gros plus. Donc, au niveau prise en main, elle tombe vraiment bien en main. Il n'y a pas besoin de rajouter d'endroit avec des mousses, des choses comme ça. Pareil, si vous avez des petits doigts, c'est pratique. On n'a pas besoin d'avoir des doigts immenses pour la faire fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment la radio, on va dire, d'entrée de gamme pour faire de la compétition et avoir tous les réglages. Alors, chez Sanvoi, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez, comme là, par exemple, ici, vous avez une petite vis. Ça va vous permettre de décaler la gâchette des gaz pour avoir un peu plus de débattement d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est pas mal du tout au niveau prise en main. C'est très utile. Ce qu'on ne retrouve pas sur les radios moins chères qu'on a vu avant. Exactement, c'est ça. Et vous avez aussi, pareil, ici, le petit trou avec une petite vis BTR. Ça va être pour durcir ou ramollir le cerveau de direction. Ça, c'est très sympa. Vous avez des gens qui vont vouloir un volant très, très mou, on va dire, avec un ressort très détendu. D'autres qui vont vouloir, au contraire, beaucoup plus d'effets retour, par exemple. Ça, c'est vraiment une histoire de goût personnel, d'ergonomie. Donc ça, sur ces radios-là, vous avez déjà ces premiers réglages. C'est vraiment une histoire de prise en main. Alors, c'est vrai que je tiens à préciser, on a monté en tarif et on a accès à ces réglages-là. Voilà, exactement. Alors moi, je le vois parce qu'à mon fils, je lui avais payé une radio, donc c'est pas celle-ci, mais une radio très bas de gamme. Et effectivement, quand il a utilisé ma voiture, il a vu tout de suite que la finesse du volant, c'était pas du tout pareil. Donc il m'a demandé de régler sur sa radio bas de gamme ça et je lui ai dit que c'était pas possible. Voilà une des raisons, la sensation, elle va être meilleure. C'est pas forcément parce que vous allez avoir plus de réglages, plus d'affichage électronique, un écran plus grand, que ça va être mieux. Le plus important, c'est la prise en main, la sensation au niveau du pilotage et les réglages basiques, tous les réglages basiques. Donc celle-ci, on est à moins de 220 euros avec déjà tous les réglages les plus importants. Elle va fonctionner à l'intérieur avec 4 batteries, donc vous pouvez remplacer par un accu LIPO 2S si vous voulez, ou un accu LIFE 2S. Donc voilà un petit peu pour l'entrée de gamme sans voir, pour faire de la compétition. Donc la MTS. Ensuite juste au-dessus, vous avez celle-ci qui est la MT44. Alors, différence entre une MTS et une MT44, un look général un petit peu différent, celle-ci est un peu plus ancienne, celle-ci est un peu plus récente. Un peu plus petite en hauteur. Un peu plus petite exactement en hauteur. Celle-ci va fonctionner avec un seul accu LIPO, donc un accu 1S, pour avoir une radio encore plus légère. Alors après, c'est aussi une histoire de look, vous voyez sur la MTS, vous aviez des boutons de couleur noire. Ici, ce sont des boutons, on va dire, de couleur fumée, brillant, gunmetal, c'est plus sympa au niveau Lululut. Ça sert à rien, mais c'est plus joli. C'est la radio que je possède, je tiens à le dire dans cette vidéo, et ça fait un an que je l'ai acheté chez toi, j'en suis vraiment content. Elle est très légère, et c'est peut-être pas la plus simple à utiliser au niveau des menus, mais en tout cas elle est agréable quand même. Parce que vous avez un écran qui est un peu plus petit que sur les radios de gamme, mais une fois qu'on a compris le comportement, comment fonctionnent les réglages, c'est quand même assez simple. Vous avez un bouton back pour revenir sur les réglages. Un bouton sélectionné pour sélectionner le réglage quand vous le trouvez. Et une petite molette de réglage, donc quand même assez facile d'utilisation. Vous avez, comme sur la MTS, vous avez les petites vis, vous voyez ici. Donc là, en plus sur celle-ci, vous avez aussi le réglage du ressort de gaz et de frein. Vous avez le réglage pour déplacer la molette de gaz et de frein, suivant la longueur de vos doigts. Et vous avez aussi ici le réglage pour le ressort. Donc hyper adaptable, si vous avez un enfant qui a vraiment des petits doigts, moins de 10 ans, vous allez pouvoir lui adapter. Donc ici, vous avez un réglage de plus au niveau mécanique que la première, avec l'attention du ressort de gaz et de frein. Alors Sébastien, maintenant, tu veux nous parler du haut de gamme, c'est ça ? Tout à fait. Des radios, on va dire, plus haut de gamme, utilisées par pas mal de pilotes. Alors, surtout un point important, c'est pas la peine de vouloir acheter une radio à 600, 700 euros. Le plus important, c'est d'avoir des pneus dans sa caisse de terrain, avoir du matériel d'avance, des pièces détachées. Et après, vous pouvez vous faire plaisir avec une radio plus haut de gamme. Vous n'allez pas aller plus vite avec une radio plus haut de gamme. C'est la différence qu'il y a entre le dernier iPhone et un smartphone ordinaire. Il ne va pas mieux téléphoner. Seule différence, vous allez vous faire plus plaisir. Si ça trempe, c'est que je rigole. Voilà, tout à fait. Et pour les radiocommandes, c'est exactement pareil. Donc, ça ne sert à rien de vouloir tout de suite partir dans les haut de gamme. C'est plus pour le plaisir personnel qu'autre chose. On va commencer avec la M12 de chez Sangwa, qui est déclinée aussi en version M12 RS. Alors, c'était la radio haut de gamme utilisée par la plupart des pilotes, notamment américains, pendant pas mal d'années. Alors, petit inconvénient, elle est très lourde. Mais c'est une histoire de goût personnel. Moi, j'ai des clients qui me disent, j'aime pas une radio légère, j'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Donc, c'est vraiment une histoire de goût. Il faut la peser pour sentir si ça plaît ou pas. Donc, comme pour les premières radios de tout à l'heure, vous pouvez déjà régler la dureté du ressort, du ressort de direction. Vous pouvez régler la dureté du ressort de gaz de frein. Vous pouvez décaler aussi la gâchette de gaz de frein, suivant la longueur de vos doigts. Quand vous passez sur ce type de radio, vous avez aussi une option qui est très intéressante. réversible, gaucher, droitier. Parce qu'il y a quand même pas mal de gauchers qui pratiquent le modélisme, qui ont souvent des problèmes de prise en main, et qui doivent tenir leur radio à l'envers. Celle-ci, à partir de celle-ci, vous avez déjà des radios réversibles. C'est-à-dire que le volant, vous allez pouvoir le positionner, vous démonter, et vous allez pouvoir le positionner de l'autre côté. Ça doit être expliqué dans la notice. Exactement. Donc, j'imagine, pour les gauchers, je suis désolé, mais il y a un coup qui n'est pas négligeable, c'est que vous êtes obligé de rouler sur une radio haut de gamme. Ou vous roulez comme un droitier. Voilà. Ce qui, la plupart du cas, c'est ce que les gens font, de toute façon. Mais effectivement, à partir de ces radios-là, vous pouvez avoir la réversion du volant. Ce qui est quand même très intéressant. Alors, ce qui va différer aussi par rapport aux radios au premier prix, c'est la taille de l'écran. L'écran sera beaucoup plus grand, donc beaucoup plus facile pour pouvoir aller dans les programmes. Ça, c'est pas mal. Chez Samwa aussi, ce qu'il propose, ce que je trouve bien, c'est des niveaux de programme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les réglages au niveau de l'affichage. Vous pouvez avoir les réglages basiques. C'est-à-dire ceux qu'on va tout le temps utiliser en compétition. C'est-à-dire les trims, les subtrims, les débattements, les exponentiels. Sur les radios haut de gamme, par exemple sur celle-ci, vous avez aussi une autre fonction, qui est la vitesse des cerveaux. Parce que maintenant, on arrive à des cerveaux qui sont ultra rapides. Et dans certaines conditions, on trouve que c'est même un peu trop sensible. Vous pourrez diminuer la vitesse des cerveaux et vous pourrez aussi mettre de l'exponentiel sur les cerveaux. C'est-à-dire diminuer la vitesse autour du nœud pour les accélérer à la fin. Donc voilà ici pour la M12 ou M12RS. Alors la différence, la M12RS, c'est une version, on va dire entre guillemets, basique d'une M12. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de petites choses chromées à droite à gauche. Vous n'aurez pas le rétro-éclairage de l'écran. Donc si vous roulez dans des endroits sombres, vous n'aurez pas ce rétro-éclairage. Et vous n'aurez pas non plus le mode vibrant. Alors qu'est-ce que le mode vibrant ? Sur certaines radios, vous pouvez programmer le timing, par exemple à 7 minutes, 7 minutes 30, la radio va vibrer. Si vous devez rentrer en revitaillement, vous savez que c'est l'heure de rentrer. Ou pour faire des tests d'autonomie par exemple. Sur la version M12RS qui est un peu dépouillée, vous n'avez pas ces réglages. Sur le M12 normal, vous avez aussi cette possibilité de réglages. Quelle est la différence de prix entre la RS et la... Alors on est à peu près à environ 150€ de différence de prix. Donc forcément, on vend beaucoup plus de M12RS. Puisque pour prendre la haut de gamme 100WM12, les gens passent en général sur les produits nouveaux, encore plus haut de gamme. Donc on va tourner dans des budgets, suivant le modèle, suivant le nombre de récepteurs, entre 350 et 450€ pour ce modèle. Pour la M12RS. Et ensuite, je vais vous présenter les deux radios haut de gamme. Deux chez Futaba et 100W. Donc là, on monte plutôt dans des budgets. Pour la 100WM17, on va démarrer à un peu moins de 550€. Pour la Futaba, on est un petit peu en dessous de 600€. Elle possède toutes les deux les mêmes fonctionnalités. Vous avez des écrans tactiles, des grands écrans tactiles, en couleur. Donc vraiment comme un téléphone portable, vous avez la même chose. Avec des looks un petit peu différents. Là, c'est vraiment une histoire de goût. La 100W est beaucoup plus rabaissée sur elle-même. La Futaba est un petit peu plus haute. Alors, vous avez plein de réglages. Vraiment beaucoup de réglages. Des réglages qui n'existaient pas dans le temps. La plupart, autant vous le dire, ne servent pas à grand-chose. Ou tout au moins pas pour de la voiture avec deux cerveaux. Ça peut être intéressant pour des mixages de voix. Quand vous avez des voitures 1.5ème. Quand vous avez des crawlers, des choses comme ça. Mais les clients qui vont acheter ces radios-là, c'est vraiment pour se faire plaisir. Alors, par rapport à la M12 que je viens de vous parler, la grosse différence surtout, c'est le poids. Sur une M17... Elle est beaucoup plus petite aussi. Plus petite. Beaucoup plus légère. Donc au niveau prise en main, quand on aime bien quelque chose d'un peu plus léger, c'est vraiment sympa. Donc évidemment, sur ces radios-là, ce sont des radios réversibles gaucher-droitier. Ce qui est intéressant. Vous avez effectivement les réglages de tension des ressorts, de la gâchette et de la direction. Alors vous voyez, par exemple, chez Futaba, ils ont poussé encore un petit peu. Vous avez du look carbone ici. Ils ont même été jusqu'à mettre des petites vis anodisées rouges. Alors évidemment, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner du temps autour. Mais voilà, on se fait plaisir. Donc là, pas de visserie rouge, de choses comme ça. Mais il existe chez Sanvoi des kits de pièces aluminium pour complètement tuner la radiocommande. Que ça soit ici, vous voyez, vous avez ici la petite poignée. Vous pouvez l'avoir en aluminium bleu ou rouge. Vous avez les petits boutons de réglages que vous pouvez avoir en aluminium bleu ou rouge. Le volant de direction aussi. Vous avez d'autres couleurs. Donc là, c'est vraiment une histoire de look. Là, ces radios-là, vraiment, je les conseille aux gens qui ont déjà tout le matériel adéquat, qui ont tout ce qu'il faut et qui veulent se faire plaisir. Vous n'irez pas plus vite avec ces radios-là. Vous aurez simplement des plus jolies radios. Voilà un petit peu la gamme des radios haut de gamme. Qui va démarrer à environ 200 euros jusqu'à plus de 600 euros. Avec des fonctions toujours identiques. Mais plus vous montez en niveau, plus vous avez de nouvelles fonctions, comme les affichages, les écrans tactiles, par exemple, les écrans couleur, que vous ne trouvez pas sur les radios plus basiques. Donc voilà un petit peu la présentation des radios qu'on montre. Voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir présenté ces gammes de radios. On rappelle le lancement de la chaîne YouTube de Sébastien, si tu peux nous dire un petit mot là-dessus. Oui, alors notre chaîne est lancée maintenant depuis une semaine. On est déjà à presque 1000 abonnés, ce qui est déjà très bien. Il y a déjà quelques vidéos en ligne, je viens encore d'en tourner des nouvelles. Donc elles vont être postées dès cette semaine. Surtout si vous avez des demandes particulières pour les vidéos, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai les vidéos. Là, on va présenter notamment le bindage de certains variateurs. Continuez à présenter le S-Works S35.4E, avec les petites améliorations que font beaucoup de pilotes en compétition, mais qui ne vous disent pas toujours. Et puis, je vais vous présenter aussi des bindages d'autres produits, comment souder, comment régler un amortisseur, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, il y a encore pas mal de news qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Parce que c'est vrai que toute cette série de vidéos, si vous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne. Il y a toute une série de vidéos axées pour les débutants. Et cette série de vidéos a vraiment eu beaucoup de succès. J'ai vraiment beaucoup de retours positifs. Des milliers de vues, oui. Donc un grand merci à toi pour l'aide pour cette vidéo, pour ce partenariat aussi. Donc voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne Tony R.C. si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, abonnez-vous à la chaîne Wartell Shop et rendez-vous dans une future vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...